Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du fait que nos mamans africaines nous conditionnent en nous disant que le mariage est difficile et qu'on doit absolument subir parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'à toi aussi, ta mère a déjà dit, c'est comme ça le mariage, il faut supporter. Avec ton papa, j'ai tellement supporté. Tu as vu le temps qu'on a fait ensemble, c'est parce que j'ai supporté, j'ai encaissé. Est-ce que ta mère t'a déjà dit ça ? Ou peut-être une tante, ou même une grande soeur. Est-ce que tu as déjà entendu ces phrases-là ? Ok, tu vas faire une petite pause, tu me permets de me présenter à ceux qui ne connaissent pas ? J'ai une façon propre à moi de comprendre des problèmes de couple et de la vie en général. Je ne défends ni les hommes ni les femmes, je dis la vérité à qui veut l'entendre en restant le plus réaliste possible. Je suis Neljamila, coach certifié en éducation matrimoniale et en développement personnel. J'aide les couples à mieux gérer leurs relations et les personnes qui ont des problèmes de confiance et d'estime de soi à réussir à s'affirmer tout comme moi je l'ai pu en commençant le coaching d'abord en me basant sur mon don avant d'obtenir ma double certification par de l'Uovision Programme qui est le premier programme de coaching visionnaire à travers le monde. Je suis écrivaine, trois livres à mon actif. Je suis conférencière, motivatrice, présidente fondatrice de l'ONG Karma qui œuvre en faveur des mères en prison avec leur bébé. Je suis une coach atypique, mère de famille. Avec moi, vous n'entendrez jamais de termes techniques. Je suis dans votre réalité. Je suis la meilleure coach ivoirienne et la meilleure coach africaine. J'ai reçu ces deux distinctions en 2021 et en 2022. Bienvenue. Vous m'avez vraiment manqué, ça je le dis de tout mon cœur. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait des vidéos et puis même quand j'en faisais, je ne les mettais pas sur YouTube parce que je voulais venir ici avec un nouveau format. Vous voyez derrière là, on a ensemble pu décrocher le premier trophée YouTube dont nous sommes plus de 100 000 abonnés et c'est une bonne raison pour rester connectée à cette chaîne et inviter d'autres personnes à nous rejoindre. Vous pourrez partager pour informer de nouvelles personnes et puis mettre un commentaire sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Je fais du coaching depuis quelques années et j'ai toujours eu envie de faire du coaching parce que pour moi, partager ce qu'on sait, c'est très bien. Surtout quand on le partage bien et qu'on le fait sans faire de mal aux autres. Enfin, j'espère que mes vidéos ne me font pas de mal. Donc à un moment, je me suis dit, il faut que je partage ce que je sais. Et en le faisant, j'ai commencé à découvrir des choses extraordinaires. J'ai commencé à me rendre compte que la plupart des femmes africaines sont conditionnées à souffrir dans le mariage. C'est-à-dire que des fois, ta période de célibat, là où tu es une jeune fille, peut-être même adolescente, où les hommes te draguent, c'est une période qui est confortable. C'est pour ça que certaines ne veulent pas aller au mariage. Parce qu'une fois que tu te maries, on te donne l'impression que tu n'as plus le choix, tu n'as plus de droits. Tu dois tout faire pour plaire à ton mari, assurer au niveau de tes enfants, assumer au travail. Il faut que ta famille soit fière de toi, que ta belle famille t'apprécie, que la société te voit en exemple. Enfin, ça fait trop de choses qu'on te demande. À l'époque, nos mamans, on ne les mariait pas forcément quand elles le voulaient, mais on les mariait parce qu'on le décidait. Tu es une jeune fille, tu commences à avoir des rondeurs, à être jolie. Il ne faut pas que les garçons jouent avec toi. Donc on te prend, on te met dans un mariage. L'avantage de ces mariages-là, c'est que les parents se connaissent entre eux. Et pour l'honneur des deux familles, on essaie du mieux qu'on peut de bien gérer le mariage. Mais on va se rendre compte avec le temps que l'une des fortes responsabilités de la femme, c'est d'être parfaite dans ce mariage, même quand ça ne va pas. Parce que des fois, il n'y a même pas de sentiments. Tu peux avoir été amoureuse de quelqu'un, mais on te dira, non, ce n'est pas lui qui te faut. On te donne quelqu'un que tu dois apprendre à connaître, apprendre à accepter, apprendre à aimer, à valider et avec qui tu dois apprendre à être heureuse. Ça fait trop de choses. Et quand tu es en train de le faire, on ne te laisse même pas forcément le temps de prendre le pouls de la situation. On va te donner en même temps des missions. Il faut que tu puisses les assurer. C'est vrai, ça permettait donc aux femmes de rester longtemps dans leur mariage. Il y avait moins de divorces. Beaucoup de personnes le disent. De plus en plus, on voit qu'il y a des divorces parce que les femmes sont émancipées. Elles ont l'information. Donc, donc, donc. Mais est-ce qu'en vrai, les mères d'avant ne divorçaient pas parce qu'elles ne voulaient pas divorcer? Ou est-ce qu'elles ne divorçaient pas parce qu'elles n'avaient pas le choix? Question. Parce que vous savez, messieurs, vous faites une erreur. Des fois, je vous entends dire nos mamans d'avant, elles étaient des femmes exemplaires. C'est-à-dire nos mamans dans les mariages, peu importe ce que papa faisait, elles étaient toujours là respectueuses et tout. Elles n'étaient pas comme ça par choix. La plupart l'étaient pour respecter un dictat, respecter une instruction. C'est papa qui dit qu'il faut que tu sois mariée pour l'honneur de la famille et maman qui dit une femme déshonorée. Parce que si ton mariage échoue, c'est moi qui vais porter la responsabilité. Donc, la femme, pour ne pas mettre sa mère à mal ou ne pas l'exposer, elle va encaisser des choses qu'elle ne supporte pas. Juste pour qu'on dise que sa mère l'a bien éduquée parce qu'elle est encore mariée. Donc, ce n'était pas par choix que vos mamans ont été dans ces mariages. Si vous pensez que c'est faux, prenez-les à part et puis posez-leur la question. Allez-y, touchez leurs sentiments. Elles vont vous dire la vérité. Si aujourd'hui, vous vous plaignez d'avoir des femmes rebelles alors que vos mères étaient des exemples, donc leur mère était des exemples. La personnalité, on l'hérite des parents. Donc, si ta mère était si bien que ça, tu dois avoir hérité un peu d'elle. Donc, avoir ses valeurs, ses qualités. Et si en plus, elle t'a éduquée avec ses valeurs, elle a dû te les transmettre, elle a dû te les communiquer. C'est à croire donc que tu t'es opposée à tout au point de ne pas lui ressembler du tout. Ou c'est à croire que ta mère jouait un rôle peut-être qui a fait que les gens pensaient qu'elle était une bonne femme parce qu'elle acceptait tout alors qu'elle acceptait parce qu'elle n'avait pas le choix. Je ne sais pas si jusque-là, on se comprend. Vos mamans que vous idéalisiez étaient des fois dans des mariages où elles étaient coincées. Les seuls instants où elles paraissaient vraies, c'est quand elles se retrouvaient à huit clous avec leurs filles, dont vos femmes. Devant le monde, c'était les femmes respectueuses soumises à leur mari qui souriaient devant tout le monde et qui portaient vraiment la responsabilité de la famille épanouie et équilibrée. Mais quand elles se retrouvaient dans la chambre, quand vos femmes qui sont leurs filles venaient les voir, elles leur disaient des fois « Ton papa, il me fait souffrir. Je suis malheureuse dans ce mariage. Ton papa, il ne prend pas soin de moi. Regarde les peines que j'ai. Je n'ai plus rien. Devant mes amis, je suis malheureuse. Je ne suis pas présentable. Si ce n'est pas toi qui m'envoie un peu d'argent, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. » Voici le genre de discours que vos mamans ont dit à leurs filles qui sont vos femmes aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Donc ces femmes-là se sont rébellées contre vous, leur mari, parce qu'elles ont compris que leurs mamans ont subi des choses alors qu'elles avaient l'impression que leur mère était heureuse. Et ce qu'elles se promettent à elles, c'est « Je ne vais pas vivre la vie de ma mère. Je ne vais pas souffrir comme ma mère a souffert avec mon père. Je ne vais pas encaisser ce que ma mère a encaissé parce que j'ai la chance d'être instruite. Donc j'ai le choix. » Donc vous allez comprendre que ces mamans qui vous disent « Le mariage est comme ça, c'est parce qu'elles n'ont pas eu un mariage différent. » Il y a des mères qui ne le disent pas à leurs filles, qui expliquent à leurs filles que oui, c'est vrai, dans le mariage, il y a des hauts, il y a des bas, ce ne sera pas toujours rose. Mais il y a plus de raisons d'être heureuses que de raisons d'être malheureuses. Déjà parce que quand on te choisit un mari, on t'impose de vivre avec quelqu'un que tu n'as pas validé. Comment va se faire la cohabitation ? Tu n'as même pas le temps de t'adapter que tu es déjà enceinte. Et quand tu fais un enfant, on va dire « Il faut faire un autre enfant, c'est ça l'héritage de ton mari. » Ton mari a besoin de beaucoup d'enfants qui vont l'aider demain dans les champs. Tu n'as même pas le temps de te reposer. Psychologiquement, tu n'as pas le temps de reprendre. Émotionnellement, encore moins. Physiquement, là c'est pire. Mais l'avantage qu'elles avaient nos mamans, c'est qu'elles mangeaient bien. Elles mangeaient bio. Donc elles étaient bien conservées. Elles avaient de belles astuces qu'elles pratiquaient au quotidien donc bien conservées. Mais émotionnellement, c'était des femmes détruites. Et c'est ça qu'elles ont communiqué à leurs filles qui sont vos femmes aujourd'hui. Demandez-lui sincèrement « Qu'est-ce que tu retiens de ton mariage avec papa ? » Vous allez voir qu'elle va vous révéler des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé parce qu'elle a préféré protéger, garder cela pour elle pour éviter d'exposer son mari. Mais elle n'était pas forcément heureuse. C'est pour cela que quand aujourd'hui sa fille est dans son foyer, d'abord, elle lui a transmis une sorte de rébellion parce qu'elle lui a rendu un témoignage qui fait que la fille elle regrette même d'être amoureuse d'un homme. Elle se dit les hommes sont comme ça et des fois les mauvais conseils que vos femmes appliquent ne viennent pas de nous qui sommes sur Internet. Des fois, ça vient de leur maman. De leur maman qui vont leur dire « Tous les hommes sont les mêmes. » Cette phrase, elle existe avant que je naisse. Je n'étais même pas encore coach quand je l'entendais. Il y a eu une mère qui l'a dit à sa fille une autre l'a fait une troisième l'a fait et les femmes se sont dit « Tous les hommes sont pareils. » Je ne vais pas accepter de souffrir aux côtés d'un homme pour qu'il puisse me faire ci. Quoique certaines femmes n'étaient pas forcément vraies. Il y en a qui souffraient réellement parce qu'elles avaient de mauvais maris et il y en a qui souffraient pas tant que ça mais qui présentaient leur mari comme un bourreau juste pour avoir toutes les faveurs de leurs enfants. C'est un sujet qui est très vaste. Il est très large. Mais je le fais aujourd'hui pour attirer l'attention de ces femmes-là qui, en se confiant à leur maman, vont entendre cette phrase « C'est comme ça le mariage. » Dans le mariage, là, on souffre. Quand on dit le foyer, là, c'est le feu. On est d'accord. Mais on ne va pas se badigeonner de feu du premier au trentaine et puis sourire. Le mariage, ce n'est pas une prison. C'est un lieu d'épanouissement. C'est un échange de sentiments. On a envie de prendre soin de quelqu'un parce qu'on l'aime et la personne fait la même chose. On se comprend. On peut avoir des divergences sur des points de vue. C'est tout à fait normal. Mais on est le plus souvent dans le bon sens. On est épanoui, heureux d'avoir un mari à qui on peut parler, qui nous écoute, qui ne nous écrasent pas. On n'est pas en couple avec quelqu'un qui se sent en compétition avec nous. On n'est pas en couple pour manquer de respect à son mari. Au point où dès qu'il parle, on lui répond tout de suite pour l'agresser pratiquement avec des propos qui sont désobligeants. On n'est pas marié pour venir venger sa mère. On n'est pas marié pour être des femmes recalcitrantes qui disent non même quand elles peuvent dire oui. Ce n'est pas ça le sens du mariage. Mais ce sont les blessures des mères ou transmises émotionnellement à leurs filles qui pourrissent en réalité les mariages de vos femmes, des femmes avec qui vous êtes. Si vous prenez votre femme et que vous la mettez dans de bonnes conditions, elle se sent aimée, respectée, protégée et vous lui montrez que vous n'êtes pas le genre d'homme à faire des choses pas très correctes aux femmes, vous allez voir qu'elle n'aura rien à vous reprocher et vous aussi vous n'aurez rien à lui reprocher. Mais si vous voulez faire comme votre père parce que c'est votre modèle et oui, en général, les parents sont les modèles des enfants, vous allez voir que vous risquez d'avoir le même mariage que votre père sauf que dans le cas de votre père, votre mère s'est tue. Elle n'a rien fait transparaître. Mais elle a dit à vos soeurs et les maris de vos soeurs peuvent se plaindre de vos soeurs. Pourtant, ils apprécient bien leur belle-mère. Est-ce que vous voyez un peu qu'il y a une mascarade quelque part ? Parce qu'en général, en Afrique, la femme n'a pas droit à la parole. Elle ne parle pas comme ça. Elle va parler toujours après l'homme ou de son côté et ça va être retranscrit. Donc, cette façon de ne pas donner la liberté à la femme de dire ce qu'elle pense fait que même quand elle est malheureuse, on pense que tout va bien. D'accord ? Mais derrière, il y a un travail qui est fait. On prépare le mental des femmes en leur faisant comprendre que leurs maris ne sont pas de bons hommes et que tous les hommes sont pareils et que leurs mamans ont été mal gérées dans leur mariage. Et de ce fait, la femme qui à 25-30 ans se met en couple, elle garde dans sa mémoire les souvenirs des confidences de sa maman. Donc, même quand toi, son mari, tu ne lui as rien fait de mal, elle va se rébeller. Elle va te rendre ça. Et les petits moments de dispute vont devenir de gros clashs parce qu'elle ne supporte pas le fait que tu sois en train de faire ce que son père a certainement fait à sa mère. Et pour toi qui sera un bon mari, quand il va avoir des moments où vous aurez des divergences de point de vue, pardon, ta femme ira dire à sa maman « Maman, voici ce que mon mari me fait. Mon mari me fait si, je ne suis pas bien. » Sa mère va lui répondre. C'est comme ça le mariage. C'est comme ça, il faut supporter. C'est comme ça que moi aussi j'ai souffert avec ton papa. Si tu vois qu'on a fait 20-30 années ensemble, c'est parce que j'ai encaissé, j'ai supporté. Tu sais, les femmes, elles sont faites pour supporter. Et tu valides le fait que tu as été créée pour supporter l'insupportable juste parce que ta mère te l'a dit et quel est ton exemple et ton modèle. Je veux que tu puisses te libérer. Après avoir regardé cette vidéo, tu pourras essayer de remettre en question pas mal de choses et voir si tu as été dans la bonne orientation. Et si ça n'a pas été le cas, ce n'est pas tard, tu peux toujours te reprendre. Je t'invite à regarder d'autres vidéos qui sont sur cette chaîne YouTube. C'est pour cela qu'il est bien que tu t'abonnes parce qu'on aura encore ces moments importants où on parlera des questions de la femme, de son mariage, de la vision de la société africaine sur elle. Toutes ces choses qui des fois peuvent te mettre dans un embarras et puis tu penses que tu n'as pas le choix alors que tu as un choix qu'on ne t'a pas encore donné. Messieurs, si vous êtes de bons maris, alors on vous fait des claps. Mais il faut le transmettre à vos amis, à vos frères, à vos enfants pour que la chaîne ne se brise pas. Oui, parce que je connais de très bons hommes, de très bons maris qui savent respecter, protéger, qui se battent pour leurs femmes. Des hommes qui sont de vrais hommes, qui donnent envie aux femmes d'être avec eux. Et malheureusement, il y en a qui ont été inspirés du modèle de leur père. Et ils se disent que c'est la meilleure façon d'être avec les femmes parce qu'on leur a transmis aussi de mauvaises informations sur le caractère des femmes. J'espère que tu as pris plaisir à regarder cette vidéo. Ça a été un grand bonheur pour moi de te retrouver à travers ce message. À très bientôt pour un autre sujet tout aussi intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada